Et bien ça y est je suppose que nous sommes en live pour ce dernier quart, alors c'est très facile dans PES pour connaître le vainqueur, vous avez un vainqueur virtuel, et bien c'est l'équipe adverse qui remporte le vrai match, c'est très bien avec Konami, avec officiel PES c'est très bien qu'on soit en corrélation avec la réalité comme ça, c'est puissant, puissant. On trouve toujours le contraire, c'est bien, avec la Tunisie qui battait 3-0 virtuellement le Burkina Faso, 2-0 pour le Burkina Faso, Sénégal-Cameroun, il y avait effectivement des prolongations, mais le Sénégal s'imposait lors des prolongations 3-1, on voit que c'était le contraire, le Cameroun s'est imposé et s'est qualifié pour ses demi-finales. Donc voilà le Ghana, la République démocratique du Congo qui devait gagner virtuellement 2-0 avec un Cédric Bakambu titulaire, pas du tout, un Mbokani titulaire, de la manque de réussite en première période, le Ghana en l'a profité en seconde, 2-1. Voilà, un Jordan Ayou, très bon, très bon, très bon Jordan Ayou, voilà. En tout cas, on est là en live, on va voir s'il y a du monde qui est resté de la diffusion, parce que j'ai diffusé sur Twitch le match RDC-Ghana, déception au niveau congolais. On vous cliche à ça, qui s'incline. Alors on va voir s'il y a du monde dans le Twitch. Chat Twitch. Chat Twitch en désélectionnant, est-ce qu'il y a du monde qui est revenu ? Non, je ne sais pas. Ah ça c'est encore des commentaires du précédent match. Je ne sais même pas si je suis en... Ah non, il n'y a aucun viewer pour le moment, donc effectivement, je crois que ça n'a même pas encore désélectionné là. Yo, yo, yo ! Ah si, il y a du monde déjà. Ça sera le virtuel pour le moment, et ensuite le réel. Donc, bon, on est bien, on est bien. Qu'est-ce que je voulais voir exactement ? Bah les compos, est-ce que les compos sont sortis ? Je ne pense pas encore. Je ne vais peut-être pas attendre les vrais compos pour lancer le match et ne pas manger le vrai match, puisqu'il est dans 50 minutes. Donc on va passer, on voit que dans les statistiques, bien évidemment, l'Egypte est inférieure, sauf en attaque avec Mohamed Salah, notamment dans le jeu vidéo. 2 étoiles et demie, 3 étoiles et demie. Narok est bien placé pour s'imposer dans ce match virtuel. Avec, voilà, une domination. Mais c'était le cas du Ghana aussi, face à la RDC, qui avait été créée par le patch. Et finalement, la RDC, c'était vraiment imposé. Donc à voir, dans un match, tout peut arriver, surtout un match virtuel. Mais bon, probablement, 4 sur 4, on aura peut-être le vainqueur inverse. Alors, on va voir si dans le chat, il y a du monde. Yo, bon, personne ne répond. T'en a pépite. Yo, yo, t'en a pépite. Bon, alors, passons au match. Allez, le Maroc. Il y a quand même 500 abonnés, je ne sais pas si je vous avais montré. Et au niveau des YouTube Analytics, ça c'est les j'aime. Et les abonnés marocains sont nombreux sur la chaîne. La chaîne YouTube, je parle. Donc si je filtre abonnés, en Afrique, bien évidemment, sur la période. Hadari is strong goalkeeper. Et Hel Hadari est un vieux, vieux gars. Tiens, on voit Mohamed Salah, l'homme épipénatien, le capitaine, côté marocain. Ça, ça va être une belle prestation entre ces deux équipes, franchement. Le stade, c'est le stade de Port Gentil, me semble-t-il, pour ce match. Port Gentil, nuit. Météo, on met... Allez, non, je ne pense pas qu'il pleuve à Port Gentil. Je ne sais pas quelle est la météo à Port Gentil. Météo, Port Gentil. Voilà, du Gabon. Bon, il fait plutôt beau, hein, ce soir. Pas de pluie, en tout cas. Voilà, pas d'aléatoire, donc en dessous. C'est pas ensoleillé non plus, mais bon. Les maillots, hein, on va les laisser comme ça. Ils sont plutôt pas mal. C'est le dernier maillot, hein, il n'est pas dans le patch, lui. Je ne crois pas que Durandil l'ait modifié. Mais Hadari est effectivement un bon gardien. On va aller voir tout de suite. Attends, est-ce que les prolongations sont engagées et les tirs au but au cas où on y arrive ? Ça avait été le cas avec le Sénégal et le Cameroun. Il y avait les prolongations. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut démarrer vite, sinon on ne veut pas manger le vrai match. Hadari, ouais, mais il n'a pas forcément des excellentes notes dans ce jeu vidéo au niveau de gardien. Enfin, il tourne autour de... On voit que ça dépasse les 70-75. Mounir... Qui, lui, ouais, ses deux gardiens... Il est supérieur, il est supérieur. Et moi, des réflexes... Mais il est vieillissant, Hadari, donc... Il a 43 ans, on le voit, son âge est assez impressionnant par rapport au 27 ans de Mounir. Donc ça... Ah ben, vous ne voyez pas, en plus, j'ai laissé... Oh là là... J'ai laissé les statistiques. Voilà. Ouais, on est là, you're drunk. Donc voilà, les stats entre les deux gardiens. Et Hadari, qui est effectivement vieux. Vous l'avez vu, son âge. 43 ans. 27 ans pour Mounir. Mais des statistiques au niveau du talent du gardien. Bon, on va voir. De toute façon, les joueurs à surveiller, c'est surtout... Mohamed Salah. Hop. Qui, lui, a des excellentes notes. Et il y a Benathia défensivement, qui va devoir sûrement être au contact à certains moments. Moins bonne vitesse, mais bon, une qualité défensive à 88. Donc ce sera vraiment intéressant offensivement. Il y a quand même Boussoufa, Fajr, Dhirar aussi. C'est vraiment du talent, ça, réellement ça. Talent offensif de Boussoufa, qui était vraiment très content d'avoir... négocié ce match face au Ghana, avec la victoire. Tu vas faire passer le match du Maroc-Égypte ? Non, oui, après. Mais quand il commencera, hein. Il n'est pas 20h encore, il est 19h10, là. Donc, c'est le virtuel, pour le moment. Ça veut dire en CPU, c'est l'intelligence artificielle qui contrôle. C'est le jeu vidéo. Ah bon, c'est pas forcément en corrélation avec la réalité. C'est juste pour supporter les joueurs que vous appréciez. Si vous les appréciez en vrai, normalement, vous les appréciez aussi virtuellement. Donc voilà, on voit Mendy, là, avec une... Peut-être le moins bon joueur, hein, de cette défense marocaine. Sur le côté, il n'a pas forcément de la vitesse. Ce sera compliqué. Il y a quelques joueurs, quand même, qui bénéficient d'une bonne modélisation. Bon, personne ne parle. Personne n'indique... Voilà, Fajr aussi, qui est bon en surcoufran, normalement. Avec des contrôles de balles. Ouais, là, coup de pierre était 78. Ouais, il n'est pas mauvais. Boussoufa, qui doit être bon aussi, en qualité de coufran. Coup de pierre était 78 pour lui aussi. Un dit rare, qui pourrait être exploité dans ce secteur. Non, ouais, il est moins bon à ce niveau-là. Ça va être très intéressant, ce match. On va passer tout de suite à la rencontre, je pense. Je ne vais pas attendre de connaître les vrais compos. Passons en CPU versus CPU. On est bien. On va y aller, hein, mes amis. Vous êtes plutôt virtuel pour Maroc, plutôt pour Égypte. En tout cas, sur ce PES, cette simulation sportive. Ça fait trois quarts de finale où c'est l'inverse qui se passe. C'est l'autre équipe, comme je le disais au début de live. L'inverse, l'autre équipe qui remporte le match. En vrai, donc on va voir. Mais le Maroc supérieur dans ce jeu vidéo. Allez, passons au match. Ça fait 19h11. Voilà. Alors, voyons voir si on avait chargé. La situation géographique, ça va charger encore longtemps. Les Marocains, 554 abonnés marocains. Vous êtes vraiment nombreux. En Égypte, seulement 38. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Merci à vous de suivre. On va mettre la petite musique du Gabon. Bienvenue, welcome to Gabon. Welcome to Gabon. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça va être un match à la Luz, t'as des combles dans ce jeu. Invitation Paul Albert. Je sais à Paul Albert que tu voulais être en direct sur la PlayStation 4. Mais non, tu ne me commentes. Tu n'as pas de micro. Je ne sais même pas si tu es sur Twitch. Je ne pense pas. Mais tu voulais voir le match. Il y en a beaucoup qui veulent le voir en direct sur Twitch ou en direct sur la PlayStation 4. Alors, on ne peut pas toujours... Il n'y a pas les hymnes, c'est dommage. Et là, Madi, Saïs, Faj, Boussoufa. De la qualité technique offensive. On va voir si ça paye contre cette Égypte qui a quand même brillamment emporté ce groupe D. En battant le Ghana. Le Ghana qui a quand même réussi à négocier la République démocratique du Congo. Mais ça va être très intéressant. Salut, Clément. Il est parti en CPU versus CPU. Grâce au patch, tous les maillots, on le rappelle. Patch Custom Your PES. On peut trouver ça sur Facebook. Regardez le match qui débute. Et vous allez voir que le milieu de terrain est rarement exploité en CPU versus CPU. Je ne joue pas. C'est vraiment l'intelligence artificielle. Pourquoi Bouffal, il ne joue pas ? Bouffal, il n'est pas là. Il n'est pas dans les 23. Donc, Sofiane Bouffal. Je l'avais mis au début, mais j'avais complètement zappé qu'il n'était pas dans le groupe. Donc, à partir de là, on ne peut pas le mettre. Attention, avec cette 1-4 avec Nabil Dhirar face à Elmohamadi qui est plutôt offensif comme joueur en plus. Voilà, c'est reparti. Mais c'est du... Attention, c'est de l'attaque défense. Belle talonnade. Fajre qui va pouvoir peut-être frapper. Elamadi, la bataille. C'est un bon début de match pour le Maroc. Saïs et récupération de Chafik que j'ai titularisé. Parce que Saïs, ils le mettent arrière-droit. Mais dans le jeu vidéo, en tout cas, il n'a pas ce positionnement. Bouffal a mis du hors-jeu. Fatih qui vient bien défendre. Tu vois quoi pour PSG Monaco ce soir ? Je vois bien un match nul, moi. Avec un Monaco qui peut-être réussirait à revenir après une ouverture du score de Cavani. 1-1-1. Et dans ce match, on voit bien... Je ne sais pas, entre Égypte et Maroc, j'aimerais bien que le Maroc gagne. Oh la première frappe de l'Égypte ! Oh là là, c'était pas mal. Ça n'est pas cadré par contre, mais belle combinaison. Une frappe en première intention. Il y avait un tackle ici, mais il y a des qualités de frappe. Ce joueur en attaque, Enesny. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça a l'air de s'éloigner des compositions réelles, ce que j'ai mis. Moi, je vois un 2-2. Ce sera un match animé, vraiment, dans... En tout cas, sur... Sur cette rencontre de ce soir, cette 22e journée. Il prendrait un sacré ascendant, le Maroc qui pousse. Aussi une petite occasion, mais ça défend bien. Ça attaque de part et d'autre. Qui va donc prendre les devants ? Le premier, El Nesri. Il semblerait que ce ne soit pas lui en pointe, le côté marocain. Il y a Bois 12, El Nesri sur le côté. Oui, Bois 12, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais il faudra le faire rentrer sur la seconde période assez rapidement. On verra si le jeu le fait. Fajr. Attention, le pressing. Oh là 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 ! Défense comme on peut ! Quelles erreurs défensives. Un bon pressing marocain qui a failli payer sur cette occasion. Tu suis le handball ? Ouais, ouais, mais on est en train de gagner le handball. Si je ne m'abuse. 33, 33, 26. On a gagné d'ailleurs, 33, 26. La France est championne du monde. Donc voilà. Champion du monde, la France. À domicile aussi, mais bon quand même, il fallait le faire. Elle était menée face à la Norvège, on est bien revenus. Toujours 0-0 dans cette rencontre au terme du quart d'heure. Un match assez équilibré. Bon, la talonnade qui ne va pas profiter à cette équipe égyptienne. Et la contre-attaque côté marocain avec El Nesri. J'aurais dû mettre Bois 12, il est toujours bon. El Nesri n'est pas mal non plus. Tout qu'il était rentré, il avait marqué... Du précédent match, je crois. Ah non, c'était pas lui qui avait marqué. Est-ce que c'était... Attends. Ah si, contre la Côte d'Ivoire ! La frappe lointaine, elle n'est pas cadrée. Tentative de Dirares ici. Ah non, c'est Allioui qui marque... D'accord. Allioui qui était rentré en cours de match, qui avait marqué un superbe but face à la... A la Côte d'Ivoire. Toujours serré dans cette intelligence artificielle entre ces deux équipes que vous devez kiffer. Si vous êtes marocain, vous devez kiffer le Maroc. C'est l'intelligence artificielle, là. Ce n'est pas l'interruption de mienne, c'est le jeu qui décide, qui va remporter. Est-ce que l'Egypte ou le Maroc tirera son épingle du jeu dans ce match ? Génération virtuelle, basée sur les statistiques des joueurs. Enfin, là on a beaucoup en application du patch, parce que Konami malheureusement ne fait pas d'effort au niveau de l'Afrique. Ce qui est assez regrettable malheureusement. C'est limitant à mettre quelques joueurs dans MyClub. Je n'ai rien compris à leur agent africain, là. Dans MyClub, je ne joue pas, c'est de la merde de toute façon. J'aime ces matchs virtuels. Oh là, le pressing ! Il ne monte pas ou... Elamadi. Ça, c'est bien joué avec Saïd. Le jeu sur le côté. Un petit peu long, Elamadi qui est monté. Mendil qui défend. Attention, ce centre est bien passé, pas de CSC. Il y a un bon corner pour cette équipe de l'Egypte qui pousse. On est encore loin du vrai match. Heureusement, attention, c'est bien tiré. C'est ça, elle a monté. Le but à zéro pour l'Egypte sur ce corner. Magnifiquement tiré par Mohamed Salah. Et Marouane Mossen qui marque le premier but pour l'Egypte. Désolé, mes amis marocains. Pour le moment, c'est l'Egypte qui mène au score sur ce corner. Brièvement tiré. Mossen Marouane Osem, le joueur de Ismaili. Ah non, le joueur de Al-Ali Kero. Je ne sais pas, on ne voit pas très bien de quel club il est. Mais en tout cas, il a marqué sur cette tête. Egypte, Mohamed Salah sur le corner qui a une capacité de passe assez impressionnante aussi dans ce jeu. Donc voilà, on va attendre la réaction du Maroc. J'espère qu'ils vont pousser. Allez, avec Boussoufa, tout ça. Avec Dhirar, il y a moyen de faire une réaction. La confiance va être côté égyptien après cette ouverture du score sur ce coup de pied arrêté. Pas forcément dans le jeu, mais attention, ça poursuit. Chafik va être sur la trajectoire à les dégagements du Mounir. Les Égyptiens récupèrent des bons ballons ici dans le camp marocain. Encore une bonne occasion. Attention, Sahel qui va frapper la parade. Oh là là là, ça pousse côté égyptien. Il va falloir tenir côté marocain là. Allez, peut-être contre-attaque là-dessus. Allez, peut-être la contre-attaque. Sahel, ici, Boussoufa, El Nesri. On va faire rentrer Boisdouz, je pense. Ballon profondeur. Boussoufa qui va récupérer la touche avec Chafik. Il va jouer ça en une touche de balle. Un beau pressing qui permet la récupération. El Nesri, perte de balle. On va quand même trouver un passage sur le côté. Il y a du beau dribble ici. Perte de balle. Sahel qui va récupérer. C'est l'assaut de la défense égyptienne. Il y a un beau pressing qui permet des bonnes récupérations. Mais on n'est pas précis au niveau de la passe. Là, Madi qui fait des siennes là. On n'arrive pas à transmettre correctement le balle. Attention, c'est de contre-attaque avec Sahel. On va jouer sur le côté droit. Voilà, ça va partir sur le côté droit probablement. Est-ce que ça va être transmis ? Voilà, à la limite... Oh ! Mohamed Salah que je n'avais pas vu. Le moins Madi qui est monté aux avant-postes. Mais Mendil qui fait... Oh, il y a faute sur Mendil, bien sûr. Voilà, El Sahel. Saïs. Avec Dira. La balle pour Mendil qui est monté aux avant-postes. Mendil qui est gêné dans sa frappe. Il apporte offensivement. Il tente, mais... Sans danger. Il y avait presque une faute. Il aurait pu... On a laissé l'avantage. Il y avait faute ou quoi ? Mais Mendil qui dit... Il y a faute dans la surface, là. Mais pourquoi il n'y a pas pénalty ? Non, je ne peux pas s'il fait pénalty là-dessus. Oui, mais tu viens parler. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait faute ici. Voilà. Est-ce qu'on revient au coup franc ? Effectivement, il y a bien le coup franc. Boussoufa peut-être par-dessus le mur. Boussoufa... Non, c'est centré. Dira la tête. Elle est un petit peu haute. On la parade du gardien. Magnifique, mais ce n'était pas fini. Chafik avec Fajr en surface. Fajr qui ? Essaye de dribbler cette défense qui revient en arrière avec El Hamadi. El Hamadi perd de balle. El Hamadi qui perd le ballon. El Nenni la contre-attaque côté égyptien. Et ça part très vite en contre. Avec Mohamed Salah, cette balle va sortir en touche malheureusement. Oh là là. Dommage là, cette tête de Diraar. Le gardien qui va la chercher. Le gardien égyptien. Magnifique arrêt. Il est vieillissant pour tout. Il devrait avoir 44 ans, mais il s'envole tel un oiseau. Un oiseau de l'Egypte. Un pharaon. Qu'est-ce que je dis ça ? Il se pressine, attention. Attention, on passera en offensif côté marocain tout de suite. Attention à quand même cette contre-attaque. Mohamed Salah qui va provoquer double contact. Bon travail de Dacosta. On est passé en offensif côté marocain. On va tout miser. C'est le principe. Il faut mettre toutes ses cartes en jeu, en contre-attaque. Mohamed, attention, attention. Mohamed Ossen, la frappe non cadrée. Elle a bagarre avec Benatia. Benatia gêne suffisamment son vis-à-vis pour empêcher la frappe cadrée. Les pertes de balles qui peuvent coûter cher. Mohamed Salah a une capacité de passe assez précise. Il la glisse là où il faut. La frappe n'est pas cadrée. Mounir n'est pas content. Un maghrébin qui est pour le Maroc dans le chat. Pour le moment, c'est délicat. Attention, les paires de balles. Marouane Momosen, la frappe. Attention, il va falloir le gêner. Benatia retour au dernier moment. Mais les erreurs se paient cache. Attention, on va passer en défensif côté égyptienne. Puisqu'on mène 1-0, on va sécuriser ce résultat avant la fin de la mi-temps. Une belle balle. Benatia est sur la trajectoire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se télescopent. Dommage. Marouane Momosen, le dégagement. La balle en profondeur pour Hassan. Très aigué en l'occurrence. C'est son surnom. Et ils ne parviennent pas à revenir à le Maroc. Ils ont quelques occasions. Dont ce coup franc et cette tête aussi de Dirares. Passe courte en surface. Attention, le contrôle. Ils vont s'en vouloir peut-être de ne pas marquer ce deuxième but. Un côté... Ah non, la talonnade, c'est mal joué. Mme Tzala qui va temporiser. Ça, c'est bien joué avec Dirares. C'est peut-être une occasion côté marocain à cette fin de première période. Le centre en première attention. Ah, Madi qui tente la tête. C'est dégagé. Fajr. Et ça va siffler la fin de cette première période probablement. Il y avait une faute. Oh, il lui met un coup de tête. Coup de tête par l'arrière. Vas-y. Il a défoncé le crâne. Ça va siffler là-dessus. Voilà. Mi-temps. 1-0 pour l'Egypte sur un corner. Mais bon, Maroc a eu des motifs de satisfaction en attaque sans pour autant réussir à transformer. On le voit, c'est assez équilibré. Un tir cadré seulement de part et d'autre. 50% de possession. C'est relativement équilibré. On peut passer réussir 78-80 dans ce jeu vidéo, dans cette simulation. Mais bon, pour le moment, l'équipe qui en sort avec un but, c'est, voilà, Mohamed Salapasser. Marwan Mohsen sur le corner. Attaque essentiellement sur le côté droit. Quelques récupérations hautes en pressing. Très bien, Thébrain. Vous avez des choses à dire dans le chat ? Vous êtes 21 ? Dans le live streaming ? Peut-être un commentaire ? Est-ce que vous êtes toujours pour le Maroc ? Est-il un choix tactique que vous aimeriez faire pour les Marocains ? Il y a encore des possibilités. Peut-être faire rentrer Bois-12. Mais il a 64 de notre G. à la place d'Elnestri. Côté Marocain. Mais de toute façon, tous les joueurs sont en excellente forme. Mais il a des meilleures notes, Bois-12, effectivement. Je ne sais pas si on peut comparer comme ça. Je crois qu'on peut faire comme ça pour comparer les deux joueurs. Voilà. Ici, on voit les différences des notes. Avec une capacité de Bois-12 un petit peu supérieure dans chaque secteur. Moins puissant au niveau de la frappe, mais il a une capacité de tête supérieure. La finition est par contre inférieure. Il n'y a que 65 en finition, Bois-12. Je ne sais pas s'il a été créé par le patch, mais en tout cas... Go Egypte, Sultan Babers. On va passer à cette seconde période pour ne pas manger le vrai. Parce qu'il faut enchaîner. Et s'il y a prolongation éventuelle, on va repasser en principale des deux côtés. De toute façon, les remplacements sont en automatique. Donc il y a l'intelligence artificielle qui fera les choix automatiquement. Mais l'Egypte qui domine. On va voir cette seconde période. Et c'est reparti. Principal offensif. Et c'est les Marocains qui donnent le coup d'envoi. L'Arabie qui vient de rentrer, je crois. L'Arabie, premier changement. Côté CPU, très tôt finalement. Attention, et l'Arabie trouvé dans un premier temps. La frappe, la parade. Ça revient. La deuxième frappe et le but ! Quel début de match pour le Maroc ! Et Nabil Dhirar qui vient égaliser en les prolongations qui pourraient être engagées. On n'est pas encore à la fin du match. Mais Nabil Dhirar. Quelle passe sur... Oh là là, magnifique. Une belle passe pour l'Arabie en profondeur. Une tentative de mise en hors-jeu d'Egyptienne qui n'a pas fonctionné. C'est Boussoufa qu'on a trouvé sur la droite pour la passe ensuite. Quelle erreur défensive. Une mise en hors-jeu qui n'a pas fonctionné. C'est ça, rannoncée l'arrière latérale droit. Et il n'y a pas hors-jeu déjà. Et là, c'est à la limite. Après, ça ne suit pas. Et belle frappe. Merci pour le follow, un maghrébin. Belle égalisation. Elle est bien placée là. Rien à dire. Ça relance ce match. Bravo Nabil Dhirar. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont repartir à l'attaque les Égyptiens ? Talmud m'a dit. El Arabi qui est très bon dans ce jeu alors qu'il n'a pas été exploité dans la vraie canne. Il est bien dans le groupe El Arabi. Le vieil El Arabi. Attention avec cette tentative de réaction. C'était bien joué par Trezeguet. Mais un peu de réussite. Il est bien sorti, ça. Il est bien sorti, ça. Il n'est pas si vieux que ça. Il joue à l'Ecuya. Donc peut-être a perdu un petit peu de sa capacité. Il a fait quand même 2012-2016 à Grenade. Il a peut-être perdu un petit peu de sa forme. Pas dans PES. Puisque PES, il y a un retard. Attention. L'incursion. La frappe enchaînée. La parade de ce gardien. Les deux gardiens sont vraiment très bons. Des frappes puissantes. Mais les gardiens sont bien placés. Et des bonnes horizontales permettent de récupérer le ballon. Toujours 1-1 qui va s'en sortir. Oh là, belle attaque avec El Arabi. Va-t-il être un contact épaule contre Epauque avec Eleni ? Marouane Mossen, la pointe. Il y a Mohamed Salah d'autre côté. Est-ce qu'il va réussir à la transmettre ? Il préfère contourner sur la gauche. Fati, arrière latérale. Qui réussirait à la glisser. C'était limite. Benatia qui dégage proprement. Fati, encore une bonne balle. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Mais il ne va pas pouvoir la redresser. C'est tout bon pour le Maroc, ça. Toujours 1-1 dans cette rencontre indécise. Que se passera-t-il en vrai ? Est-ce que le Maroc fera bien mieux ? Ou l'Egypte peut-être parviendra à rester sur la dynamique de cette première place de groupe ? Avec cette victoire face... C'était face à qui déjà ? Face à l'équipe qui vient de remporter son quart de finale face à la République démocratique du Congo. Là, frappe la parade encore. Ça tente à de nombreuses reprises côté égyptien. Le ciseur tourné, pourquoi pas. Mounir est sur la trajectoire. Ils ont battu le Gabon, l'Egypte. Et on voit qu'il pousse. Et l'Arabie avec Dirard. La tête, Mendil. Mendil contrôle, ça revient dans l'axe. Qui va donc s'en sortir dans ce match ? Ils sont bien haut, les Marocains aussi. Quand ils arrivent à bien jouer vers l'avant. Ils montent tout le bloc. Ça fait qu'il y a une grosse pression. Là, ils sont descendus un petit peu. On a de la tête, on n'arrive pas. Attention, Mendil. C'est très intéressant avec Salah qui va demander le ballon par-dessus. Il est bien servi. Il n'a pas du monde dans la surface. Mais il va essayer de dribbler. Et attention, on limite du pénalty. L'arbitre qui n'a rien sifflé. En fait, Salah qui a été gêné. Et ça part en contre-attaque directe avec Dirard. Dirard qui temporise. Il a bien joué avec l'Arabie qui va frapper. L'Arabie qui ne cadre pas. Magnifique. Dirard qui a bien temporisé. Il rejoue sur l'Arabie. Qui malheureusement ne parvient pas à trouver le cadre. Il avait quand même deux Égyptiens sur lui. Il arrive à faire un petit pont. À la glisser sur l'Arabie. Qui frappe en première attention. Et qui ne cadre pas. Le vrai match qui va commencer dans moins d'une demi-heure maintenant. 29 minutes. On devrait avoir fini cette génération virtuelle avant. Mendil qui a cédé sa place. Derrière latérale gauche algérien. Pour un autre joueur qui probablement aura des meilleures notes. Dirard. On est d'entre les jambes encore avec l'Arabie. Ça joue bien. Ils s'entendent bien. Mais un pressing marocain qui permet la récupération. Ça c'est bien. C'est bien vu. Deux mêmes animations là. Demande de temporiser. Triraz. Avec Carcela. C'est bien joué Dirard qui va peut-être récupérer. Centré. C'est récupéré par l'Arabie. La petite frappe. La parade du gardien. Mais c'est fou. Il y a des occasions de partout. Mais les gardiens sont excellents. Les deux gardiens. Et la contre-attaque avec Marouane Mossen. Le beau tac de Belatia. Efficace. Vous avez vu ses notes. Benatia. Pas de faute. Propre. Il n'a aucune chance à l'attaque égyptienne là-dessus. Dirard pour la contre-attaque. Qui va pouvoir accélérer. Récupération Mohamed Salah. Il va pouvoir jouer sur le côté. Il demande le 1-2. Il est servi en vitesse par contre. Il va exercer un pressing. Il va gêner. Préras. Préras. Faisal Khéras qui joue à Earth of Midlothéan. Il a 23 ans. Attention. Cette attaque égyptienne. Un roi de Mossen qui va récupérer. Carcela qui a fait un bon repli défensif. On l'a dit. Dernière minute. On va passer en très offensif des deux côtés. Prise de Rix Max. Pour essayer de déterminer un vainqueur avant des prolongations. Qui pourraient nous gêner en cas de diffusion du vrai match. Donc il faut un petit peu essayer de tourner un vainqueur avant le vrai match quand même. Tu vas diffuser Maroc-Egypte. Oui. Back du 47. Après cette génération virtuelle. Le match commence dans 25 minutes. Abdel Shafi. Ibrahim Salah qui remplace Trézégué. El Arabi qui va pouvoir partir en contre-attaque. Il est passé. El Arabi est tout seul. Carcela. Magnifique. Le petit balle pour El Arabi. C'est une balle de but. C'est frappé. Attention. Dien pour le deuxième. Oh là là là. Quel dommage pour les Marocains. Les occasions s'enchaînent. Il était en angle fermé. Il a tiré sur le gardien. Il y a une bonne défense ici. Il aurait dû la mettre de l'autre côté. Il lui tire dessus. Il est bon ce gardien de 44 ans. 43 ans. Boussoufa pour le corner. Bien joué. Là de l'autre côté. La sortie du gardien à nouveau. Récupéré peut-être par le Maroc. Avec Nabil Dhirar. Qui est dans tous les bons coups. Qui joue en profondeur pour El Amadi. Il s'est bien joué. Qui va redresser. Il s'arrête à la limite. Il a fait le dos rond. Il va frapper ses contrées. Boussoufa qui récupère. Boussoufa la frappe. Et le but. Le Maroc qui reprend l'avantage. Par Boussoufa. Magnifique. Ils vont passer en défensif. Maintenant les Marocains. Ils ont fait le dos rond. Il y a eu deux occasions égyptiennes. Mais le Maroc qui parvient à reprendre l'avantage. Ah là là. Quel match. Boussoufa. Qui vient marquer. Un but important encore une fois. L'ami du hors-jeu là. Et là quel travail. Il temporise. Ah on est trop attentif sur lui. Frappe contre. Entrée de Boussoufa. Contrôle. Personne ne veut concéder le pénalty. Et il la glissera du poteau. Magnifique. Regarde-moi ce travail. Il temporise. Il pense qu'elle va sortir. Frappe contre. Il est bon Boussoufa quand même. Il y a une forêt de joueurs devant lui. Forêt de jambes. Et il parvient à marquer. Passer en défensif côté Marocain. Et puis en offensif côté égyptien. Il reste 10 minutes. Voyons voir ce qu'il se passe. Bien joué. El Amadi. Qui est peut-être à l'origine presque du second but. El Amadi qui a fait un formidable temporisation dans la surface. Il a bien dribblé. Il a bien contourné. Attention. C'est le dégagement. Récupération. Carcela. Oui il est passé. Il va chercher le 1-2 peut-être à l'Arabie. La défense est bien en place. J'ai mangé des frites. Il faut espérer. Mais bon. Depuis le début. C'est l'autre équipe qui gagne. J'ai bien peur que malheureusement pour le Maroc. Ce soit bien virtuellement. A chaque fois qu'on a mis ce trompe. En tout cas pour ce qui est de ces quart de finale. Les trois se sont trompés. Peut-être que le Maroc fera la bonne opération. Carcela qui fait du bon travail. Il n'y avait pas de faute. On laisse l'avantage. Mohamed Salah qui contourne aussi. On ne l'a pas trop vu en cette seconde période. Il va accélérer. Mohamed Salah. Il va centrer. Chafik qui dégage dans l'axe. Attention. Récupération de la bagarre. Le Maroc qui récupère. Et l'Arabie. De l'autre côté. De l'autre côté. Avec Dhirar. Avec Dhirar. Serre Dhirar. Aïe. Oui. Il a quand même réussi à le servir. Et l'Arabie. Quel travail. Dhirar en surface. Dhirar qui est passé. Non. Beau travail. Mohamed Eghazi. Défensivement. Mohamed Salah. Contre-attaque. Le centre. Attention avec Marouane. Mohsen. Il a marqué déjà un but. De la tête. Il reste deux minutes. Il faut tenir. Avec ses tentatives offensives. Oui. Ça part en contre. Parce que tout le monde est en attaque. Côté égyptien. Et il y a des espaces dans le dos. Dhirar qui n'a pas trop de solution. Il va tendre. Oui. Dhirar. Il est magnifique techniquement. Dhirar. Il en fait du boulot. L'Arabie qui contrôle. Pénalty. Pénalty. Sur Dhirar. Qui est exceptionnel. Dhabi le Dhirar. Oh là là. Il vient chercher le pénalty en surface. Magnifique. Il est technique. Il est technique dans ce jeu. Regardez-moi ça. Il dribble. Il était passé. Petit crochet. Il y a une problème de collision. Mais El Nenik. Il fait faute. Il réclame. Pas de pénalty. Mais pénalty. Excusez-moi. Dhirar est exceptionnel. Boussoufa. Qui va s'en charger. Boussoufa. Boussoufa pour le 3 buts à un marocain. Boussoufa. Le poteau. Ça revient tête plongeante. Et but. Ça a suivi. El Arabi. Qui vient marquer le 3ème but. Je pense que Bois 12 sera sûrement titulaire. Mais El Arabi. Qui est dans ce jeu. Avec des excellentes notes. Et ça fait 3. Le match est plié mes amis. C'est plus animé que la canne. Que la vraie. Il y a plus d'occasion. On ne sait pas ce qui va se passer. C'était le gardien qui l'avait repoussé. Il était parti du bon côté. Par contre ça suit ensuite tête plongeante. On va revoir ça. Je pense qu'il n'y a pas Poteau en fait. C'est le gardien qui la sort. Ah non. Il y a Poteau effectivement. Ensuite il se jette. Il n'a peur de rien. El Arabi. Il va mettre la tête. Bravo. 3 buts à 1. Virtuellement en tout cas. C'est pas mal. Et c'est terminé. Victoire du Maroc. Bravo. Le vrai match dans 20 minutes. En tout cas. Brillante victoire du Maroc. Sur le papier virtuel. Enfin virtuellement en tout cas. Bref. Vous m'aurez compris. Ça discute. Ça discute côté égyptien. Est-ce qu'on aura une victoire du Maroc. Est-ce que l'Egypte va faire le taf. Ça montait en puissance. Ça a été impressionnant. Dans le groupe D. Après. Après divers matchs. Le premier match notamment. Avec un match nul. Où ça ne s'était pas emballé. Ensuite. Un 1-0. Face au Togo. Et puis. La victoire. Ensuite. Face au Ghana. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Dans le chat. Vous êtes prêts pour la vraie rencontre. Bien évidemment. Vous êtes 27 déjà. Il y a déjà 500 abonnés. Sur la chaîne YouTube. Donc je pense qu'il y en a qui attendent le vrai match. Bien évidemment. Peut-être qu'ils se moquent un petit peu de FIFA. Euh. De PES. En tout cas. Il y a eu un beau retour. Du Maroc. Ce n'est pas moi qui décide. C'est le jeu. Donc je suis content que ce soit le Maroc qui trouve la faille finalement en seconde. De la grande qualité. Mais il y a eu des bons gardiens des deux côtés. Et c'est... Ouais. C'est... Dira la tête. Et l'envolée du gardien égyptien. Qui a fini par céder finalement. Il est vieillissant en même temps. Donc... Bon. Il n'y a personne dans le chat qui veut discuter de ce qui s'est passé. Non. Personne. Tout le monde attend vraiment la vraie rencontre. On va y passer. Bien sûr. Très rapidement. Dira ici. Nabil Dira a été exceptionnel quand même. Ce but. Et ensuite vient permettre le pénalty avec un dribble de qualité. Al-Saïd, la frappe. Maël Gardien était bon aussi de l'autre côté. Mounir côté... Côté marocain. Et l'Arabie ici avec... Ouais. Déjà il fait des petits ponts et tout. Il a vraiment été bon. Il était bon virtuellement quoi. Nabil Dira sur son côté gauche. Pas mal d'arrêts. Je pense qu'on a eu au moins une dizaine de frappes des deux côtés. C'est ce que j'essaye de faire dans FIFA. Dans les générations virtuelles FIFA. En CPU versus CPU. Avec l'intelligence artificielle. Boussoufa qui demandait le ballon. Finalement il a été servi. Magnifique. Et dans cette forêt de jambes. Il arrive à crocheter. Et la glisser comme il faut. Où il faut. Pour le 2 buts à 1. Là c'était plié. Ensuite ils ont tout misé sur l'attaque. Nabil Dira a fait le boulot. On va voir les stats. Je pense qu'on dépasse ses 10 buts. Ouais. Bad. R du 47 effectivement. Très technique. Et on l'a vu dans ce jeu. Il a vraiment été très bon. Boussoufa. Malheureusement on n'a pas marqué. Il aurait mérité. Parce que... Ah si il a marqué le 2ème but. Effectivement. Mais peut-être un doublé aurait été même encore mieux pour lui. Sur ce pénalty. Le poteau. Mais bon. Ça a suivi. Il se rassoit tous. Les supporters égyptiens. Couchés. 14 tirs pour le Maroc finalement. La domination du Marocain dans cette rencontre. Qui a finalement pris les devants. La possession de balles. Les occasions. Et bravo au Maroc. En tout cas virtuellement. J'espère ne pas être l'oiseau de mauvaise augure. Puisque les 3 premiers quarts se sont soldés par la victoire de l'autre équipe. Par rapport à Konami. Mais bon. On y croit. On y croit peut-être. Allez les Marocains. Faites croire en Konami. Qu'ils ont bien fait. Homme du match. L'Arabi. Ouais. Qui marque le 3ème but. Mais bon. Je vois Boussoufa était pas mal. Et Nabi Dira mérite le 7. Un but. Mais une technique. Il va chercher le pénalty. Le jeu qui malheureusement n'attribue pas. Moi j'aurais mis Nabi Dira à Rome du match. Clairement. Très bon joueur. Magnifique. Normonégasque là. Voilà. On a fini de ce match. On se retrouve pour le vrai match. Attaque sur le côté. Essentiellement côté égyptien. Elle est équilibrée côté marocain. Finalement. Pas beaucoup de récupération. Autre côté maroc. Mais finalement. Le taf est fait. Voilà. Bon bah je vous quitte. Je vous retrouve d'ici 5 minutes. Peut-être à 19h50. Pour commencer à diffuser la vraie rencontre. N'est-ce pas ? J'espère que ce match vous a plu quand même. Et que vous êtes des fidèles du Maroc. Vous êtes satisfaits de la rencontre virtuelle. Est-ce qu'il faudra le même résultat ? J'espère en vrai. Focus. Ça marche pas. Bon je suis flou tant pis. Ça marche difficilement. Enfin bref. Bon bah je vous quitte. A tout de suite. A tout de suite mes chers. Marocains surtout. Parce que les égyptiens j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'en ai une trentaine. Donc les 500. J'espère qu'ils mettront des j'aime en tout cas. Sur l'archive YouTube. En tout cas si le Maroc gagne virtuellement. Et en vrai. Ça sera vraiment une bonne chose. Allez à tout de suite. A tout de suite.